Sans ENR électrique et notamment sans éolien, nous n'atteindrons jamais les objectifs européens à horizon 2030 et au-delà. Il est vraiment temps de se rendre à l'évidence, il faut que nous nous renouvelons, que nous restions agiles dans les propositions que nous portons pour faire évoluer les politiques publiques avec une bonne valorisation de la production issue des ENR électriques, industrielles et pilotables. On a le gisement, c'est une énergie qui est compétitive, donc c'est également important pour le pouvoir d'achat des Français. Il faut faire développer rapidement, y compris l'éolien terrestre, pour répondre à la demande croissante d'électricité qui va nous servir à décarboner. On a une programmation énergétique qui va arriver au Parlement en fin d'année, début d'année prochaine, donc c'est un moment très charnière pour le secteur énergétique et électrique en particulier. Il faut porter des objectifs ambitieux pour l'éolien en mer et à terre, sans quoi il n'y aura pas de filière industrielle ni de transition énergétique réussie. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce colloque qui n'est pas comme les autres. D'abord parce que c'est le tout premier colloque de France Renouvelable. Et je souhaiterais commencer en vous disant sans préalable ma conviction profonde. Notre pays a besoin d'éoliens, d'éoliens terrestres comme d'éoliens en mer. C'est une obligation pour pouvoir franchir le mur énergétique qui se dresse devant nous et réussir le défi du siècle de la sortie des énergies fossiles, dont je rappelle qu'elles représentent deux tiers de notre mix énergétique. C'est pourquoi, là encore dans les prochaines semaines, j'engagerai le processus de planification de l'éolien en mer via un grand débat national. On a mis un jour fructueur énergétique avec des nouveaux objectifs et des nouvelles ambitions de la France sur le footport festival, sur sa réindustrialisation. Le pilier de production de davantage d'énergie renouvelable, c'est absolument nécessaire. C'est un des quatre leviers qui nous permettent de bien passer ce jalon 2030, moins 55% de CO2. Nous avons la chance aujourd'hui de disposer en France de solutions de flexibilité, de stockage déjà performantes et que nous allons développer encore davantage. C'est une opportunité pour France Renouvelable que de s'intéresser à ces sujets-là afin de bâtir un écosystème électrique renouvelable efficace, pilotable et compétitif. C'est là où France Renouvelable, en associant les différentes énergies renouvelables terrestres, l'éolien, le solaire et le stockage, que l'on pourra contribuer à améliorer le soutien au système électrique français. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.